Je vous retrouve pour une capsule très très importante, on va parler de vitesse et d'accélération. Donc ce sont deux notions totalement différentes. Cette capsule s'adresse aux élèves de première STI 2D et elle est très importante à la fois pour votre programme de première mais aussi pour votre programme de terminale. On voit ça tout ensemble maintenant, vous prenez une feuille double et vous écrivez tout comme je l'écris. Donc on va commencer par parler de la vitesse moyenne, quelque chose que vous connaissez de votre programme de quatrième, troisième, seconde. C'est la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par la durée. La vitesse moyenne s'exprime en mètre par seconde, la distance parcourue en mètre et la durée en seconde. Vous devez être capable d'utiliser la vitesse approchée comme dans le cours de secondes. Dans le cours de secondes, vous aviez vu que la vitesse à un point I, si on est sur un axe X, donc un mouvement rectiligne, il pourrait être défini comme étant XI plus 1 moins XI. Donc on reconnaît ici une variation de position et ici une variation de durée. La vitesse approchée permet d'expliquer en fait une notion plus importante encore qui s'appelle la vitesse instantanée. Cette vitesse instantanée correspond à une toute petite variation de position sur une petite variation de durée. Elle est définie ainsi. La vitesse instantanée est définie comme la limite de la vitesse moyenne pour un intervalle de temps très court. Ainsi, la vitesse est égale à la petite variation de la position sur la petite variation de temps. Ainsi, vous reconnaissez ici la vitesse instantanée en mètre par seconde, petite variation de la position en mètre, petite variation de la durée en seconde. Cette petite variation est tellement petite que finalement on peut parler de dérivée. Ainsi, lorsque l'on menait sur un mouvement rectiligne suivant X, la vitesse, c'est la dérivée de la position X par rapport au temps. Ainsi, vous devrez connaître par cœur les deux formules qui se trouvent ici. Celle-ci est le cas général, celle-ci est le cas un peu simplifié lorsque l'on est sur un mouvement X. Si bien sûr on était sur un mouvement Y, Z, ce serait D de Y sur DT ou D de Z sur DT. Donc la vitesse instantanée s'exprime en mètre par seconde et ça, il s'agit de la dérivée de la position par rapport au temps. Tout ce que nous venons de dire pour la vitesse, il y a une analogie avec l'accélération. Ce sont pourtant deux grandeurs totalement différentes. Pour comprendre, l'accélération approchée est définie comme étant la variation de la vitesse par rapport au temps. Et donc, l'accélération s'exprime en mètre par seconde au carré. Ça, c'est la variation de la vitesse en mètre par seconde. Ça, c'est la variation de la durée. On peut donc réécrire cela comme étant l'accélération à 1.i, c'est Vi plus 1 moins Vi sur Ti plus 1 moins Ti. Ces deux formules sont à connaître par cœur, on appelle ça l'accélération approchée. Mais le plus important encore, c'est de savoir finalement exprimer l'accélération instantanée comme étant la plus petite variation de vitesse sur la plus petite variation de temps. Et dans ces cas-là, on appelle ça l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Comme cela. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. L'accélération s'exprime donc en mètre par seconde au carré. Tandis que cela s'appelle la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Alors, on va un petit peu rappeler ce que c'est une dérivée en mathématiques. Si vous ne l'avez jamais vue, ce n'est pas grave, je vous explique. Si on a une constante, on n'aura besoin que de seulement ça. Comprendre que si nous avons une constante, sa dérivée par rapport à x, c'est 0. En mathématiques, si nous avons a fois x, a étant une constante, la dérivée par rapport à x, ce sera a. Si par contre, nous avons une formule de la forme ax au carré, la dérivée par rapport à x, ce sera rien d'autre que 1,5 de ax. Donc, 2 ax, pardonnez-moi. Là, il manque un 2. Vous pouvez rajouter, s'il vous plaît, 2 ax. Règle en physique, il faut absolument connaître cela. Donc, si ici, j'ai a, la dérivée par rapport au temps, c'est 0. Ici, la dérivée par rapport au temps, c'est a. Et de la même façon, il risque d'avoir un copier-coller malheureux, c'est 2at. Donc ici, on aura 2at. Vous rajoutez le 2 devant le a, puisque la dérivée de t², vous le savez, c'est 2t. Donc, une fois qu'on a connu ça, on peut maintenant rappeler une chose. Si on a un mouvement, ici, rectiligne, uniforme, on voit que la vitesse est constante, puisque les positions entre chaque durée sont les mêmes. On rappellera que si le mouvement est rectiligne, uniforme, alors la trajectoire est une ligne droite et la vitesse est une constante. Ce qui veut donc dire que l'accélération, par définition, qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, comme nous dérivons une constante, ça fera 0 mètre par seconde au carré. A retenir, par cœur, l'accélération d'un mouvement rectiligne, uniforme, est toujours nulle. Cette capsule vidéo est terminée, on se retrouve pour la capsule suivante.